de valorisation des résultats. J'insiste sur le mot résultat, les résultats de la recherche et du développement technologique. Donc voilà, l'envredette a été créée. Je vais donner trois dates très rapidement. 98, c'est la première, la date de création de l'agence. 2002, premier siège. 2006, deuxième siège. 2012, fonds d'amorçage. Donc c'est à partir de 2012 que l'envredette a réellement commencé à activer et à valoriser réellement les résultats de la recherche. Alors, pour résumer, c'est quoi l'agence ? C'est quoi l'envredette ? Donc moi, j'ai préféré illustrer toute ma communication à travers des slides très... C'est des graphes, c'est des dessins. Et je pourrais expliquer au fur et à mesure pour ne pas trop vous agacer avec de l'écriture et de la lecture. Donc, si vous remarquez là, j'ai mis l'envredette comme une passerelle. Donc il y a l'université. Donc l'université, ce n'est pas spécialement l'université, c'est la recherche. Ça peut être, la recherche peut découler de l'université comme elle peut découler des indépendants. L'agence, c'est une agence nationale. Elle ne met pas de côté les indépendants. Nous avons beaucoup de projets d'indépendants qui sollicitent l'agence et qui ont des résultats excellents et qui ont abouti à un résultat. Et vous avez l'entreprise. Donc le vide qui existe entre l'université et l'entreprise, j'ai préféré mettre une passerelle parce qu'il y a, disons, un fleuve, quelque chose de difficile à traverser. Et nous, nous comblons tout ce vide-là. Je vais l'expliquer tout à l'heure à travers le processus d'accompagnement. Donc, je vais essayer de passer sur l'émission très rapidement. Donc nous avons cinq ou six missions très importantes. Identification et sélection des résultats de la recherche. Encore une autre fois, j'insiste sur le mot résultat. Vous avez valorisé et transféré les nouvelles technologies par rapport au monde socio-économique. Donc ça renforce un peu les propos de la passerelle. Dynamiser la croissance économique. Donc c'est à travers, vous savez que le classement de l'Algérie en matière d'innovation est très très faible. Donc nous, nous travaillons sur cet aspect pour faire valoir un peu notre classement par rapport à l'innovation. Soutenir et accompagner les idées innovantes. Nous avons aussi le rôle de les soutenir. On assure une veille par rapport à ce qui se passe dans le monde en matière toujours d'innovation, de valorisation. Et ça peut aussi, comme sixième mission, développer et promouvoir la coopération et l'échange entre le secteur, donc le monde socio-économique, tout en relation avec la coopération. Comme objectif, nous avons quatre objectifs, donc renforcer les liens entre le secteur de la recherche et l'industrie. Vous avez un des objectifs, c'est de créer une dynamique au sein de l'économie nationale. Je pense qu'hier, ceux qui étaient présents, on avait autour de la table ronde, on avait parlé un peu de l'engouement par rapport à l'industrie, l'industrie par rapport à l'innovation. C'est quelque chose qu'il faut vraiment en parler beaucoup et mettre en œuvre. Donc ça est aussi un des objectifs, c'est de créer un bon, pardon. Renforcer les liens entre le secteur de la recherche et l'industrie. Voilà, pardon. Développer une culture d'innovation. Ça a été aussi discuté hier. L'aspect de la culture d'innover, surtout au sein d'une entreprise, on a dit que ça se compte au bout des doigts. C'est quelques entreprises qui ont l'esprit de développer, de financer l'innovation au sein de l'entreprise. Et des fois, ce sont les meilleures innovations découlent des entreprises. Et comme quatrième objectif, la création d'emplois. Donc là, un petit aperçu sur les domaines d'intervention. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce que vous êtes, vous avez un domaine d'activité bien spécifique ? Donc nous, on leur dit que c'est une agence nationale et c'est tous les domaines de la recherche. Donc si vous voyez là, vous avez par exemple, vous allez voir, vous avez éducation, culture et communication. Des fois, les gens se disent, bon, c'est une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, du développement technologique. Vous dites, c'est généralement dans l'éducation et culture, il n'y a pas beaucoup de développement technologique. Mais il y a l'innovation quand même. C'est vrai que c'est peu. Ce n'est pas comme des projets technologiques. mais il y a, donc, vous avez éducation et culture, vous avez par exemple, droits, économie, société. Donc des fois, ça paraît, mais il y a de l'innovation quand même au niveau de ces domaines-là. Donc l'envredette intervient sur tous les domaines de la recherche. Voilà, je vais revenir tout de suite là sur ces trois slides. Encore quelques chiffres. Donc vous avez plus de 200 projets qui ont été soumis depuis, bon, je dirais la création, pas la création, depuis 2006, 2004 à peu près. Donc nous avons reçu plus de 200 projets qui ont été soumis parce qu'il y a des projets qui sont rejetés. Le chiffre est vraiment grand parce que c'est tout le monde, lorsqu'il a une idée, il se rapproche de l'envredette et ce n'est pas toutes les idées innovantes qui sont retenues. Il y a quand même un minimum. Si vous vous souvenez, hier, il y a un des communicants qui a parlé de l'échelle TRL, Technological Readiness Level. Je pense que nous, ça commence à peu près à partir du niveau 2, entre 2 et 3. Un, c'est pratiquement impossible qu'il soit retenu parce que c'est juste, il est juste à l'idée. Et nous, nous valorisons les résultats. Ce n'est pas, on ne valorise pas une recherche comme ça. Il faut qu'il y ait un résultat. Et encore, il y a encore une autre sélection. Donc il y a beaucoup de critères qu'il faut respecter. Donc on a organisé une cinquantaine d'ateliers. Donc ces ateliers, c'est des ateliers de valorisation qui renforcent un peu les propos ou l'innovation. Le porteur de projet, le porteur d'idées innovantes. Donc les ateliers, des fois, ça donne des résultats. Des fois, ça tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas de partenaire qui s'intéresse à la technologie. Donc c'était des ateliers. Et vous allez voir qu'il y a un chiffre un peu timide, mais c'est la vérité. Ça sert à rien de gonfler les chiffres. Donc il y a 13 start-up qui ont été créées au niveau de l'envredette. 10 dans le domaine, ça veut dire qui ont été accompagnées techniquement et financièrement. Je vais m'expliquer tout à l'heure ces commandes techniquement et financièrement. Et 3 start-up ont été créées. Seulement, c'est un accompagnement technique. 3. Et les autres, ils ont reçu un financement grâce au FNR. Donc nous avons l'envredette dans son organigramme dispose de 4 délégations régionales. Enfin, 4 déléguées régionales. Je préfère dire déléguées. Donc nous avons l'Est, c'est Constantine. Donc elle a toute la région de l'Est. Donc nous avons eu l'honneur d'avoir Mme Ikhlef comme déléguée. Nous avons Réglau, Oran et le centre. On a préféré mettre Boumerdes. Bon, c'est des délégués qui ont très bien fonctionné, mais faute de statut dans l'organigramme, nous sommes en train de revoir un peu et élargir nos délégués et peut-être aller jusqu'à une dizaine de... Nous avons, pour pouvoir faciliter un peu notre tâche et être quand même vus un peu partout, nous avons des outils de communication que pratiquement tout le monde utilise, les réseaux sociaux. Nous animons beaucoup de stands lorsqu'on est invité. Nous avons des dépliants et tout. Malheureusement, je n'ai pas pu ramener avec moi cette fois-ci. Mais nous avons déjà fait une journée de sensibilisation. Nous avons distribué de la documentation. Nous avons une revue. Voilà, donc ce sont les plaquettes, la communication. Nous avons un partenariat un peu diversifié, si vous remarquez. Donc, nous avons les universités. L'université de Biaya existe, mais ce sont les toutes dernières conventions. Mais l'université, ça date quand même plus de 3 ou 4 ans. Elle est toujours en rigueur. Donc, vous avez les universités. Vous avez par exemple, hors enseignement supérieur, l'INRA. Vous avez par exemple des agences, l'ANCC, l'ANSEJ. Vous avez des bureaux d'études et d'autres secteurs, le Bénédère dans l'agriculture, les centres de recherche. Vous avez les écoles, les privés, l'ANSC, l'ANSC, l'ANSC. Donc, l'ANSC ne se limite pas aux institutions étatiques, parce que l'écosystème de l'innovation, il faut qu'il soit très large au niveau de l'ANSC. Nous devons être en contact avec tous les acteurs de l'innovation. C'est pour ça que nous élargissons. Et ce sont des conventions quand même, je dirais, on veille à ce qu'elles soient opérationnelles. Ce ne sont pas seulement des signatures. Nous avons aussi beaucoup de partenaires étrangers. Nous avons été dans le PASEM. D'ailleurs, c'est grâce à ce programme que nous avons huit ou dix start-up. Les dix start-up ont été créées dans le cadre du PASEM. Donc, c'était un cofinancement en redette IRD. Nous avons Meet Africa, qui est la continuité du programme PASEM. BPI France, qui est toujours notre partenaire en matière d'expertise et tout. Nous sommes dans le programme CINIA, le réseau ANIMA, le projet FIFE TOEI. Donc, il y a quand même une... Donc, le réseau n'est pas seulement local, il est même à l'international. Donc, je voudrais revenir un peu sur le processus. Je vais essayer, je ne sais pas combien il reste, cinq minutes, monsieur le président. D'accord. Donc, voilà, c'est trois slides. Donc, ça, comment le projet aboutit à l'envraie d'être ? Quelles sont les procédures, le processus pour qu'on puisse les accompagner ? Donc, vous avez la soumission du projet. Donc, la soumission, elle se fait par plusieurs façons, plusieurs canaux. À chaque fois, nous innovons notre façon. Maintenant, la soumission, elle se fait via les challenges. Je pense que ma collègue, madame Chalfaoui, on a discuté hier sur les challenges que nous organisons. C'est à partir de ces challenges, au niveau des centres de recherche, des universités, des écoles, nous détectons les deux, trois ou le premier projet qui est susceptible d'aller vers la création d'une startup ou bien la cession ou concession. À partir de là, il y a une fiche qui se crée au niveau de l'envraie d'être pour le suivi. Après, nous allons faire encore une autre évaluation, une évaluation interne du projet. Ça se fait au niveau de l'envraie d'être. Parce que des fois, il se pourrait que le projet est clair. Dès le début, il n'y a pas vraiment... Malgré qu'il a eu un prix, mais ce n'est pas possible qu'il soit vraiment dans le... Puis, vous avez l'expertise par des CTS. CTS, c'est le comité technologique spécialisé. Il est composé de... Alors, des gens de l'université, des professeurs dans le domaine. Il y a des bailleurs de fonds. Il y a des chefs d'entreprise. Donc, un monde... L'INAPI, la propriété intellectuelle. Donc, il y a tout un monde diversifié qui va évaluer le projet sur tous ses aspects. Est-ce qu'il y a brevets ou pas ? Est-ce que l'industriel s'intéresse ? Est-ce que le banquier peut financer ? Donc, tout l'écosystème-là est pris en charge et il sera évalué par ces experts. Une fois que nous avons un bon résultat, par des experts, nous avons l'expertise économique. Donc, ça rejoint un peu le CTS parce que là, c'est technologique et là, c'est économique. Bon, j'ai parlé en grosso modo. Donc là, vous avez... Le projet, il est accepté par le CTS, les deux experts, enfin, le groupe d'experts. Ou bien, il est accepté, ou bien, projet rejeté. Donc, si c'est rejeté, l'aventure s'arrête là pour les projets. Mais si c'est OK, il y a deux possibilités. Soit la promotion, soit la création. Là, nous parlons réellement de la valorisation d'un résultat de recherche. Donc, elle se fait au niveau de l'envredette, soit par une promotion, soit par la création. Je vais les expliquer, les deux. Alors, donc là, s'il y a une promotion, alors, projet accepté, vous voyez, la première étape, c'est le brevet. Le brevet apparaît dans les deux sens en première position. C'est important. S'il y a brevet, tant mieux. S'il n'y a pas, on veille à ce que le brevet soit déposé, lorsqu'il y a eu le brevet. Sinon, c'est les droits d'auteur, si c'est un logiciel, ou une œuvre ou un service. Puis, vous avez la recherche de... Là, c'est la promotion. Donc, la promotion, c'est pour le... C'est pour vendre la licence, mettre sur le marché, pas avec le porteur de projet. Ça veut dire, c'est un brevet qu'on va vendre. Soit on vend, soit cession ou une concession. Peut-être que mon ami Denis Napi va expliquer tout à l'heure cession et concession, si c'est de leur ressort, bien sûr. Donc, vous avez recherche de partenaires économiques, c'est important aussi. Alors, on a deux possibilités. Soit on fait un atelier de valorisation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour inviter les partenaires économiques qui s'intéressent à la technologie et faire une présentation en tant que chef d'entreprise et non pas en tant que chercheur. C'est important. Nous, on doit transformer un chercheur en un entrepreneur. Nazimine Haïl a dit que la cliente a dit « Moi, la formule telle… » Non, non. C'est combien ça coûte, combien j'achète, combien je vends. C'est important pour l'industriel. Et puis, vous avez ou bien participation au salon. Nous avons quand même fait bénéficier pas mal de porteurs de projet. Des fois, même on finance la participation au salon. Et ça donne… Parce que vous savez, un salon, c'est tout le monde qui… Donc, il y a potentiellement un ou deux chefs d'entreprise qui s'intéressent à la technologie ou au projet. Donc, des fois, bon, des fois ça donne, des fois ça ne donne pas. Une fois que nous avons valorisé le résultat, nous avons la négociation… C'est une négociation. Feuille de route. Deuxième étape brevée, toujours. L'étude technique ou économique. Donc, ce sont les actions que nous finançons. Prototypage. Identification et homologation. Test et analyse et autorisation. Coaching. Administration et logistique. Recherche de partenaires. Recherche de financement. Et vous avez tous les financements qui ont trait à l'accueillation de la start-up. Et je pense que je suis arrivé à la fin. Merci, monsieur. Je compte sur… Merci. Je compte sur vous pour le…